Générique Quel moment d'une journée désigne aussi la région sud de la France ? L'apéritif. Le nouvel an chinois s'apprête en effet à être célébré mardi prochain. Les gares sont donc remplies de voyageurs qui partent rejoindre leur famille. 2022 sera placé sous le signe du tigre d'eau, synonyme de changement imprévu, mais aussi de rébellion. Les relations humaines pourraient gagner en profondeur, en objectivité et en transparence. Arrête ! Hugo, la vie de ma... Moi je joue le texte, on est des comédiens. Joue le texte. Quoi ? Ah non, 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 non. Mais non, mais... Vous êtes un couple, pas de violence dans le couple. Pas de violence conjugale ! Quelle serait votre première décision concrète si vous êtes élu président de la République ? Bonjour cher Julien. Il n'y aura pas dans l'état actuel des choses de première décision, puisque Macron va être réélu dans l'état actuel des choses. Les puissances financières qui sont emparées dans notre pays l'ont d'ores et déjà décidé. Macron n'a rien fait pendant 5 ans sur le climat, on sait que si on le laisse, il n'a rien fait en France, il a ralenti l'action de l'Europe. Donc si on laisse Macron ou Pécresse pendant 5 ans, c'est juste dramatique pour notre avenir. Ils vont foutre en l'air l'université, foutre en l'air les retraites, foutre en l'air les hôpitaux. Donc je m'en fiche de savoir qui est la tête d'équipe, puisque de toute façon on dit qu'on veut une nouvelle république où le rôle de l'Elysée sera plus faible et où le pouvoir sera à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle ? Peut-être Edouard Baer ? Si jamais je crois, si je sens dans le pays un désir suffisant, si je sens une volonté, si je sens un appel, je saurais prendre mes responsabilités lors de la housse. Ah oui, c'est une vraie formule. Regardez, on a fait un petit test. Ah oui, c'est bien. C'est pas mal ? Oui, c'est bien, mais il y a un truc comme ça, le mec n'est pas trop content de lui, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Alors écoutez bien, dès l'été 2022, pour chaque nouvel enfant né dans une famille de la France rurale, nous mettrons en place une bourse de naissance de 10 000 euros. Ah, 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 vous le savez, à chaque fois qu'on entend cette alarme, je vais vous offrir 10 000 euros, j'offre ce soir 10 000 euros toutes les 10 minutes. L'homme dans cette cellule se plaint du dos. Un rapide coup d'œil, quelques palpations. L'examen dure moins d'une minute. L'homme est apte à être entendu. Pour cette prestation, la généraliste est payée 57,70 euros par l'État. Elle va enchaîner 4 consultations express. C'est comme ça tous les jours. Voilà ce que gagne un prof en moyenne, en primaire, après 15 ans d'expérience. Regardez qu'on a l'impression d'être vraiment dans les pays pauvres. Comment c'est possible que les profs gagnent aussi mal leur vie ? Rien que l'année dernière, l'État a versé 150 000 euros à cette médecin. Mise bout à bout, ses consultations médicales pèsent 12 millions d'euros sur le budget de la justice. Oh ! Oh non ! Oh là là ! Mise bout à bout, ses consultations médicales pèsent 12 millions d'euros sur le budget de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada